All right, all right, all right. Bienvenue sur NEC TV. Eh oui, ici l'agent Nico Bois. Aujourd'hui, on est dans une vidéo, aujourd'hui, ce soir, whatever, on est dans une vidéo de Red Dead Redemption 2, mode en ligne. Je vous avais promis des vidéos de Red Dead en français, alors que je faisais des... alors que je vais faire des missions, avec des missions en ligne. Donc voilà, ça c'est mon personnage et mon cheval construit exprès pour le mode en ligne. Et j'ai une mission qui m'attend ici en arrière. Parce que mode en ligne, oui, c'est un peu comme GTA et les autres jeux, il y a des missions. Donc, on va aller faire cette mission. On va aller attaquer ça. Je crois que c'est la dernière d'une série que j'ai faite, quasiment 56 missions déjà. Donc, on va voir. Un peu différent de ce que j'ai vécu dans des missions, genre... Bon, si je compare surtout GTA avec ses Rockstar, c'est pas les mêmes setups pour repartir une mission en ligne. Et puis, c'est pas tout à fait évident de jouer avec d'autres joueurs non plus. Mais... C'est faisable, c'est faisable, c'est faisable. Donc, j'ai fait déjà une course de mission avec des joueurs. Allez à droite, en ligne. Et puis là, on vous voit. On espérait que ça va fonctionner. Parce qu'en fait, je cherche, vous voyez, c'est... C'est un matchmaking. Essayez de trouver des joueurs qui seraient intéressés. Au pire des pires, je pense que je peux la faire tout seul. Un genre de mission que... On peut faire solo. Donc, on va voir ce qu'il va nous dire. Si je vois que ça prend trop de temps de trouver des... Un matchmaking, bien, on switchera. Sinon, on verra. On verra. Donc, Red Dead Redemption 2. Mode en ligne. Une petite mission pour vous. Faire changement des missions du mode histoire en anglais. J'essaie de varier un peu. Français, anglais. Même si mon anglais n'est pas trop bon. Et puis, mon frère, c'est non plus derrière, de toute façon. Ils allaient être d'accord avec moi, je pense. Mais, c'est pas grave, c'est pas grave. On l'a du fun. On l'a du fun, les amis. Tout le monde l'a du fun. Ouais, c'est bon. Moi, j'ai du fun. C'est ce qui compte, c'est ce qui compte. Donc, allez, c'est un peu long. C'est un peu long. Ouais, en fait, dans Red Dead, j'ai des setups et audio en anglais et sous-titres en anglais. Ouais. Un peu chiant. Un peu, je pense, comme dans GTA aussi. Tout est en anglais dans GTA. Donc, ouais, il faudrait que j'arrange mes setups autrement. Peut-être que vous mettez au moins des sous-titres en français. Ça pourrait être intéressant. Mais, on verra ça. On verra ça en temps. Donc, j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe présentement, je vais vous avouer. J'ai comme, est-ce qu'on essaie de partir la mission? Est-ce qu'on va trouver des partners? C'est bizarre. En fait, c'est comme les écrans de downloadage quand on arrive au mode en ligne. Même dans le mode d'histoire, tant qu'à cela. Les écrans de téléchargement. Mais, j'ai pas de petite roulette en bas à droite qui me dit combien de temps de téléchargement que j'ai. Donc, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Oh, et voilà la fameuse roulette. Parce que c'est la roulette de téléchargement de mission. Ou juste téléchargement du jeu en ligne. En fait, c'est parce que quelqu'un des bugs, le téléchargement, il vous sort du mode en ligne. Et il vous ramène automatiquement. Mais du coup, il vous fait un téléchargement avec ces images. Donc, bizarre, 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 bizarre. Je suis pas mal noobie, pas mal débutant, mode en ligne. Vous allez voir. Je me débrouille. Fait que, on va voir ce qui se passe. Là, je vois que je n'ai pas d'autres joueurs. Il ne me semble pas avoir d'autres joueurs. Je risque de me taper la mission tout seul. D'accord. Ici, le déchargement peut finir. Non, non, d'accord. Ready up. Ok, donc, et voilà. On a trois joueurs, deux joueurs. Ouais, la fille, personnage fille assez hallucinant. Merci. Et voilà. Beau skin et tout. Cool. All right. On peut voir que c'est là. J'ai pas pu eu le temps de regarder leur niveau, mais... Ouais, je pense qu'on peut pas être pire que moi. C'est parti. C'est parti. Bon, on va la laisser, vu que sa première fois, je le fais. J'espère que je peux changer. J'espère qu'on en fait du commun, ce qu'il y a une spéciale que j'utilise pour cette série de missions-là. Mais je ne l'ai pas mis avant. Donc, ouais, on va voir si je peux le mettre après. Qu'est-ce que tu fais avec mon monsieur Lightning? Ouais, merci. Donc, un petit truc. Prenez-vous des... Des encos. Des snacks, ou appelle ça comme vous voulez. Parce que, mec, ça commence à brasser dans la mission. Vous allez voir, ça va brasser, à peu près. Puis en fait, comment on fait ça dans Red Dead, au lieu de GTA, des snacks, des barres de chocolat, des fois la même. C'est des... C'est des... C'est des... C'est des toniques... C'est des alcools, si je peux dire, spécial. Donc, euh... Je vais en donner à un cheval aussi. Vous voyez, le cheval, j'ai des... En fait, vous voyez, à bord, à gauche de l'écran, j'ai comme justement des vies. Un petit éclair, genre, ce truc qui se trouve être... Ce qu'on appelle le Stanley. En fait, c'est ton endurance, ton genre de power, si on peut dire, ici. Donc, euh... On prend des refills de tout, et puis... On devrait être bon pour... Faire les missions. Ah, ok. On va voir. Et voilà. En fait, pour faire un suivi, lui, c'était comme le shérif qui m'a donné les missions à faire. Il est comme viré fou un peu dans la dernière mission, puis il a tué un prisonnier. Il a un tir à la tête, carrément, de règle dans la prison. Fait que là, je ne sais pas, ils sont en train de le pound. Donc, euh... Ouais, c'est ça. Oui, il faut que j'aille sort de me sauver. C'est ce que j'ai compris. Vous voyez, ici, j'active une vision spéciale. Ça, ça me permet d'avoir une visée. Un petit point rouge, comme bien, bien loin devant... C'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai compris. Il y a beaucoup de tirés à faire, et puis... Et voilà. Donc, ouais, méchant de tirés. Beaucoup de tirages à faire. En fait, aussi, il faudrait que je prenne le temps comme de... Mon personnage est déconne, ou quoi? Ah, ils l'ont sauvé. D'accord. Il faudrait que je prenne le temps aussi de les looter, comme ça. On peut éviter leurs poches, et puis ramasser. Des fois, on trouve des trésors, des chutes, comme ça. Donc, je vais voir si tu peux prendre le temps, mais je pense qu'ils sautent par le monde. Ils vont être assez pressés. Donc, ouais, on prendra pas trop, trop, trop de temps, finalement. D'accord, donc, protect... Il faut protéger, il faut protéger. En fait, ce que je voulais faire, c'est qu'ici, on peut mettre notre bandeau. Et voilà, j'ai activé mon bandeau. Puis, je peux même, si je ne me trompe pas, je peux même changer mon uniforme. Et voilà, ça, c'est l'uniforme, le skin shérif que je voulais mettre au début. C'est cool. Malheureusement, j'ai comme pas de masque pour lui, mais c'est pas grave. En fait, pourquoi il y en a deux qui sont partis d'un bord, et puis l'autre de l'autre, je n'ai pas trop compris. Mais, c'est bon, on va rester proche. Oh, oh, oh. Oh. Oh, il se fait de pognon en train de donner la bouffe à mon cheval. Il faut qu'on continue à avancer un peu aussi. Parce que j'ai cru dans ce truc-là, au début, j'arrêtais, puis j'essayais à tuer toutes les penjis, mais non, l'histoire a continué. Fait que, il faut qu'on continue aussi en même temps. À la date, tout le monde a l'air d'être assez vivant. Il y a trois ans, un chariot dit d'en protéger trois. Non je ne sais pas quoi, il faut qu'on continue à przeci, mais non. ouais quand même de l'action en fait tout ça je vous disais c'est c'est pas mal ce que je pense la dernière mission d'une série que j'ai faite donc c'est pour ça que c'est assez intense tout le monde a été en confiant et voilà les autres joueurs sont bons quand même j'ai pas trop compris qui faisait quoi avec moi présentement mais ouais l'autre joueur je pensais qu'il était un noobie ils se débrouillent bien c'est un noobie je vais ouais c'est fou ça n'arrête pas écoute méchante monsieur, excusez si je ne parle pas trop dans la mission c'est assez intense pareil vous me direz que c'est un peu bizarre ça ne tire pas tant que ça, en tant qu'au-boy on est trois mais non écoute c'est assez touché c'est pas évident en fait parce que même si t'as des bons fusils si tu vises pas les headshot qu'on appelle les tirs à la tête c'est assez tu vois, fin de la mission tout le monde est là, c'est bon là tu tiens à la gorge c'est bon c'est bon très bonne mission il n'y avait pas de choix non plus de difficulté donc vous voyez mon skin genre shérif c'est trop cool il y a un masque un peu style long ranger le film et voilà vous voyez ça le personnage fillette aussi dans ça je sais pas si vraiment ce n'est pas une fille ou si c'est un gars mais ouais bravo bravo à l'autre joueur qui est ou joueuse qui fait son personnage très hot son coutou avec ses armes, ses œuvres et l'argent Qu'est-ce qu'il va y avoir avec ce vieux-là ? Il y a l'autre joueur qui est assez simple aussi. Bizarre. J'adore mon look. Trop cool, trop cool. Et voilà. Oh ben, merci tout le monde. Merci, merci. Skip. Non, je ne le skip pas. C'est la première fois. En fait, souvent quand j'ai l'option skip, je vais le faire quand ça fait 2-3 fois. J'ai fait la mission. Je l'ai faite pour moi ou je l'ai faite pour un ami. Je l'ai refait pour quelqu'un d'autre. Je vais le skipper. Mais les premières fois de toutes les missions, j'aime bien. Si je parle un peu pendant la cinématique, j'aime bien regarder la cinématique. Donc, je ne fais pas de skip. Si vous vous demandez pourquoi je ne fais pas de skip. Alors, c'est tout. C'était, je pense que c'était pas mal ça. Première mission en français de Red Dead Redemption 2. Mode en ligne. Dites-moi ce que vous avez pensé. Si vous avez aimé ou pas. Si vous souhaitez voir d'autres missions de Red Dead en ligne. Donc, un peu comme le mode en ligne de GTA, de Grunt et Photo. C'est vraiment un personnage que j'ai créé de toute pièce. Compartiment au mode histoire, où c'est que... Et voilà. Au compartiment au mode histoire, où c'est qu'ils te donnent eux-mêmes le personnage, leur look et leur design. Donc, ça, c'est mon personnage de tous les jours. Je peux vous montrer mes skins vite, vite. C'est pas drôle. Ça, c'est mon personnage de tous les jours. OK. Comme ça. Là, j'y mets son bandeau. Et voilà. Et voilà. Avec son bandeau. Et... En fait, j'ai sauvegardé... J'ai sauvegardé 5 skins, je pense. Et voilà. Là, ici, j'ai M. Swamp. Ça, c'est un de mes skins préférés. Assez violent, avec ses bagues de violents. Sans chapeau de croque-rodule. Je l'ai baptisé M. Swamp. Ils ont tous des noms. Tout est M. Swamp. M. Swamp. Avec son masque, c'est violent. C'est cool. En fait, M. Swamp, pourquoi M. Swamp? C'est parce que j'ai dans le jeu une espèce de bar clandestin. Un Moonshine, qu'on appelle. Et puis, ils se retrouvent dans les swamps de la ville de Saint-Denis. Donc, je les baptise. Puis, c'est ce skin-là, je me sers pour faire l'émission de Moonshine. Donc, Moonshine, ça. M. Sample. M. Simple. Et voilà. C'est un skin bien normal que j'utilise pour la chasse en train autour de mon camp. Voilà. C'est assez simple. C'est un peu rien de spectaculaire. Lui, son bandeau, il adore de quoi. Un bandeau aussi assez simple, juste noir. Voilà. Prochain skin, j'ai mis M. Cold. M. Cold veut dire M. Froid. En fait, ça, c'est un skin que j'utilise quand tu vas dans les montagnes de la map, ici. Les montagnes de la map, complètement en haut. En fait, il y a un genre un bug, un buzz de température. Il faut vraiment, voilà, complètement en haut, ici. Dans ces régions-là, c'est des régions de neige en montagne. C'est froid. Ça vous prend vraiment un suit exprès pas. Si je vous fais flèche d'en bas, vous voyez en bas la ligne rouge. Donc, mon personnage est confortable dans le blanc. Puis, s'il fait froid ou il fait trop chaud, il va le descendre dans le rouge. Et voilà. Donc, lui, côté masque, côté masque, côté masque. je pense que c'est simple aussi. C'est simple. Il y a un look un peu genre cowboy indien, ce que je suis de faire. Vous voyez un peu avec son manteau cowboy indien, genre. C'est cool, c'est cool. Ça, c'était M. Cole. Et qui qu'on a d'autres? Qui qu'on a d'autres? Ben, M. Cole, ça, c'est celui que je joue tout le temps avec. Normal. Un vrai cowboy typique. Manteau de cuir et tout. Et j'ai M. Shérif, celui qu'on vient de faire la mission. Trop cool. Avec le masque Long Ranger. Celui, en fait, il n'y a pas de masque. Ben oui, il y a un masque. Je pourrais l'enlever. Je ne peux pas enlever. Bizarre. Ah oui, OK. Et voilà. Et oui, c'est un masque. Trop cool. Avec cette ceinture de balle et tout. Ça, c'est M. Shérif, celui que je me suis servi pour faire la mission. Normalement. Et le dernier skin, je pense que c'est M. Clean. Et voilà. M. propre. En fait, il y a comme une ville dans la map qu'on appelle Saint-Denis. Puis c'est comme la ville propre du jeu, si on peut dire ça ici. Et voilà, ici. Saint-Denis. C'est comme la map sophistiquée, propre, avec les appartements, les buildings et tout. Et c'est le skin que je me sers pour aller me promener dans cette ville où il est assez clean. Voilà. Voyager comme un pattern, rouge, rouge et noir. Voilà, avec son bandeau. Et c'est ça que c'est ça. Fait que... Oh, le mort, mon cheval ici qui est... Je vais montrer une côte très haute. En fait, mon cheval ici qui est sale de temps en temps. Il faut le brosser et en même temps, ça le calme. Donc, vous voyez, je prends une brosse. Je brosse, mon cheval. Et voilà, là, il va être toute peau, toute propre. Voyez, déjà, il prend plus de couleurs. On va y faire un petit chat, va ? Et voilà, un petit chat. En fait, mon cheval, il est tellement hot qu'il est comme genre noir et rouge en même temps, fitté avec toute... Toute ma gamme, tout mon style. Fait que... C'est tout. Je vous laisse là-dessus. C'était le tour vite, vite, vite. Un petit tour vite, vite, vite de mes personnages de Red Dead Redemption 2 en ligne avec une petite mission bien relax. C'est bon ? Et c'est Nico Bois qui vous dit salut, bye, à la prochaine. N'oubliez pas de voter toujours. Un petit pouce en l'air ou un petit pouce en bas si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé. Je vais voir mes armes. Je peux vous montrer mes armes. Mais voilà. Une petite carabine traditionnelle cowboy. mes deux fusils. Je peux avoir deux fusils. Trop cool ! Et sinon, un peu plus fusil, un peu plus rifle, un peu plus de sniper qu'on appelle. Et voilà, avec la visée ou sans visée. Un couteau. Un couteau de chasse. il y a même le couteau ici même le couteau il y a comme un design dessus et voilà ok c'est bon je vous dis salut bye et c'est vrai à la prochaine ciao bye ciao